Musique Parce que je suis pauvre d'eugle misérable, sur ton conseil, je viens acheter de toi, Seigneur, de l'envoyer par le Seigneur. Les vêtements blancs pour couvrir ma nuvité, inconnure, poindre mes yeux, afin que j'avoue. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Conduis-nous, Seigneur, à la lumière de ta gloire, avec une justice et une miséricorde qui viennent de toi-même. Amen. Que la terre t'adore, ô Dieu, et chante en ton honneur, Qu'elle divaine hymne à ton nom, ô Très-Héros. Pousse vers Dieu des cris de joie, ô terre entière, Chante un hymne à ton nom, en glorieuse salouange. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pour l'Église, la hiérarchie, le clergé et tout le peuple, pour les nations, les autorités et pour la paix. Pour tous ceux qui pleurent, qui doutent, qui désespèrent, qui souffrent, qui voyagent, qui meurent. Pour la salubrité de l'eau, de l'air, de la terre, pour le respect et la sauvegarde de toute la création. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes de bonne volonté. Gloire au Fils, le monogène, et gloire au Saint-Esprit, le Consolateur. Maintenant et toujours, au siècle des siècles. Amen. Ô Dieu, Créateur tout-puissant, ton Verbe s'est manifesté en ce jour par un miracle insigne, en changeant l'eau en vin. Il a rassasié ceux qui étaient assis au repas. Il a étanché la soif des invités honnêtes. Accorde à tes fidèles de participer au banquet nuptial, en perdant la fin des choses passagères, qu'ils soient rassasiés de la nourriture éternelle, et qu'ils te connaissent, toi, Père Saint, avec ton Fils et ton Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains Et selon la grâce que Dieu nous a donnée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, il faut se régler sur la foi. Si c'est le don de servir, il faut servir. Si l'on est fait pour enseigner, que l'on enseigne. Pour encourager, que l'on encourage. Celui qui donne, qu'il soit simple. Celui qui dirige, qu'il soit actif. Celui qui se dévoue au malheureux, qu'il ait le sourire. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne brisez pas l'élan de votre générosité, mais laissez jaillir l'esprit. Soyez les serviteurs du Seigneur. Au jour d'espérance, soyez dans la joie. Et que votre maison soit toujours accueillante. Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. Ne vous fiez pas à votre propre jugement. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Chantons le Seigneur, acclamons-le dans tous les siècles. Chantons le Seigneur, acclamons-le dans tous les siècles. Le Seigneur envoyé à sa parole et il les guérit. Il les arracha de la main. Il loue le Seigneur pour sa miséricorde et pour ses merveilles. En faveur des enfants et il les guérit. Chantons le Seigneur, acclamons-le dans tous les siècles. Alléluia, 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 Alléluia. Louez le Seigneur, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses puissances. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Suite du Saint-Évangile de notre Seigneur, Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas des noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu ? » « Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ cent litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez-nous les cuves et les remplir jusqu'au bord. » Il leur dit, « Maintenant, cuisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Ils ne savaient pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier et lorsque les gens ont bien bu, on importe le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifeste sa gloire et ses disciples crurent en lui. Louange à toi au prix. Louange à toi au prix. Que par ce Saint-Évangile, nos péchés soient effacés, nos maladies guéris, nos peines consolés. Et toute puissance adverse. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, oui, nous vénérons aujourd'hui le mystère de cette troisième épiphanie, cette troisième manifestation de Dieu. Nous avons vécu la visite des rois auprès de l'enfant dans la crèche. Nous avons vécu le baptême du Seigneur où l'Esprit est descendu sur lui. Et maintenant, nous le voyons avec ses disciples installés lors d'un repas à Cana. Il n'y a plus de vin. Marie se tourne vers son Fils et lui dit Ils n'ont plus de vin. Jésus s'entend peut-être qu'il n'est pas encore le moment ou tout simplement sa nature humaine étant encore dans la crainte car il ne faut pas oublier que notre Seigneur, s'il est Dieu, fut aussi homme parmi les hommes et qu'il souffrit aussi nos craintes, nos peurs, nos terreurs même face à la mission qui nous est confiée. Il dit donc à sa mère son heure n'est pas venue. Elle, au lieu d'insister encore et encore dans un débat qui aurait pu être sans fin, elle s'adresse aux serviteurs et elle leur dit Allez et faites tout ce qu'il vous dira. Et le Christ, voyant les serviteurs arriver en lui demandant ce qu'il devait faire, ayant sans doute entendu sa mère, lui obéit et se mit au service de l'être humain par un miracle que certains diront un peu léger. Oui, il leur a donné du vin à boire. Il a encouragé l'ivresse. Il a encouragé surtout la joie. La joie d'une fête qui à l'époque était encore quelque chose de sacré, de splendide et de magnifique. L'amour de deux êtres. On le fêtait pendant des jours et des jours. L'évangile nous dit en plus que le maître de maison trouva que le vin était meilleur encore que le premier. Le père Duval, ce curé chantant que vous, les anciens ont connu et que j'apprécie encore beaucoup à écouter ses chansons, disait avant une de ses chansons en introduction à chaque fois, il disait, vous vous rendez compte ? Il leur a donné du Saint-Émilion. Pas de la piquette, du Saint-Émilion, du bon ! Et oui, le Seigneur est comme ça. Quand on croit que tout est perdu, qu'il n'y a plus rien, en se mettant à son service, en écoutant les paroles de Marie, faites ce qu'il vous dira. En nous mettant à faire sa volonté, souvent il nous donne du bon. Il nous donne ce dont nous avons besoin, mais souvent bien mieux encore, bien meilleur, bien plus beau, aimé et bon que ce que nous croyons. Alors oui, mes amis, écoutons le message de Marie. Faites tout ce qu'il vous dira. Aujourd'hui, en même temps que ce jour des noces de Cana, nous sommes le 17 janvier. Nous nous souvenons de l'apparition de la Vierge, Notre-Dame, à Pontmain, en Mayenne, en 1870, 1871, vraiment. Et oui, Marie aussi là-bas nous a dit de faire les volontés du Christ. elle nous a dit de prier, de continuer à prier. Alors oui, mes enfants, mes amis, continuons à prier. Faisons ce que le Seigneur nous dit et nous serons récompensés au sang du voilà et grâce que je vous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paix à tous et à votre esprit. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, dit le Seigneur, non comme le monde la donne, je vous la donne. Poussez vers Dieu les cris de joie aux terres entières, chante un hymne à son nom. Venez et entendez vous tous qui craignez Dieu et je vous raconterai tout ce que le Seigneur a fait à moi. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau comme une brebis que l'on mène à la boucherie ne vaut pas la bouche et comme un nœud lui est devant celui qui le tourne et se fait. De sa lance un des soldats lui perçait le côté et l'en sortie du sang. Et celui qui le vit en rendit témoignage et nous savons que son témoignage est guéri. Je lave mes mains dans l'innocence et j'approche de ton hôtel, Seigneur, pour faire entendre mes voix de louange et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où résil de ta vie. Unis dans l'amour, frères et sœurs, confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et en Génie, Christ en Fils et notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit mais de la Vierge Marie a souffert sous consulat. Elle a été crucifiée, mort et a été ensevelie et descendue aux enfers. Elle a suscité des morts le troisième jour et montée aux cieux. Elle est assise à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant et reviendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à l'Église, une sainte universelle apostolie, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chœur et la vie éternelle. Amen. Souviens-toi, Seigneur, des saints-vencètes et de leurs sacrifices, des patriarches, des prophètes, de Saint-Anne et de Saint-Joachim et du Précurseur Jean-le-Baptiste. En communion avec la glorieuse Marie-Mère de Dieu et son chasse d'époux, les apôtres, les évangélistes, les disciples avec Joseph d'Arimathie avec Stony, le Saint-Évêque-Praître, moine et ermite de la Celtie, avec notre Saint-Patriarche-Colomb dans le Saint-Évêque-Tubuel et le Jeûne dont nous célébrons la liturgie. Notre-Dame de Pont-Main, Saint-Antoine-le-Grand et Saint-Joséphine-Baptiste, Bactita, dont l'Église universelle célèbre aujourd'hui la fête, et tous les saints. Pour les défunts, Seigneur, et tout particulièrement, pour Yvette, grand-mère de notre amie Valérie Carpentier, donnez-lui, Seigneur, le repos éternel. Pour les vivants, Seigneur, pour tous ceux qui se confient à nos prières, pour tous ceux que nous allons visiter durant cette semaine, pour toutes les familles qui nous auront apporté les sacrements durant cette semaine, donne à tous, Seigneur, la paix, la force et la joie de le rayonner tout autour de nous. Sanctifie, Seigneur, tes dons du pain et du vin qui te sont offerts et purifie-nous des souillures de nos fautes par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu qui y règne avec toi en unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. En esprit d'humilité, le cœur contribue sur notre reçu par toi, Seigneur. Qu'en ta sainte présence aujourd'hui, notre sacrifice accomplisse de telle sorte qu'il soit digne et de te plaire. Seigneur, notre Dieu, qu'il soit la louange de l'honneur, la gloire et la force pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous, avec ton esprit. Élevons nos cœurs, nous élevons vers le Seigneur en nos grâces au Seigneur, notre Dieu. Cela est digne et juste. Vraiment, il est digne et juste. C'est notre devoir et notre salut de te louer, de te glorifier, de te rendre grâce, de t'implorer, de te supplier en tout et pour tout, pour tous, toujours et partout. Seigneur Saint, Père tout-puissant, Dieu éternel, par Jésus-Christ, notre Seigneur et par ton Saint-Esprit dignifiant. Fais qu'unissant nos voies, l'hymne de tous les autres, des cieux, des anges et des archans, des trônes et des dominations, des principautés, des vertus et des puissances. Les chevilles, les séraphins, devant ton peau, ne sont jamais cessés, nous chantons. Saint, 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 est le Seigneur, Dieu tout-puissant, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Rosanna, au plus gros déçu, bénisse, c'est lui qui vient au nom du Seigneur, Rosanna, au plus gros déçu. Vraiment, vraiment saint, vraiment béni, ton Fils, notre Seigneur, Jésus-Christ, vers le Créateur et Dieu de la Majesté, qui est descendu des cieux et s'est fait. Remplis aussi ce sacrifice de ta gloire, de ta puissance et de ta béné, juge cette oblation béni, approuvée, raisonnable et acceptable, afin qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, car la nuit, il fut livré, mettant le comble à son amour pour nous, pris du pain dans ses mains saintes et vénérable et levant les yeux au ciel vers toi, Dieu son Père tout-puissant, il te rend grave, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez, car ceci est mon corps livré pour vous, donné pour la rémission des péchés et la vie éternelle. Amen. De même, après le repas, prenons aussi une couveur sur la sainte et vénérable il te rendira la béni et la donne à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est le calice de mon sang, le sang de la nouvelle éternelle alliance mystère de foi, qui pour vous et pour beaucoup sera répandue en rémission des péchés, pour la vie éternelle. Amen. 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 Chaque fois que vous ferez ceci, vous le ferez en mémoire de moi, vous proclamerez ma mort, vous avancerez ma résurrection, vous espérez mon retour jusqu'à ce que je revienne vers vous du ciel avec toi. C'est pourquoi, au Père Trésément, nous souvenant de cet ordre salutaire, de ton économie, de sa nativité, de sa vie, de son apostolat, de la croix, du sépulcre, de sa résurrection, de son ascension et de sa cession à ta droite. Attendant son apparition et son retour, nous t'offrons ce qui est bien, de ce qui est à toi, en tout, pour tout et pour tous. Et nous t'en prions, envoie ton esprit sain sur ses dons, et ils seront créés, et tu renouvelleras la face de la terre. Amen. 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 Car de Lui, en Lui, en Lui, en Lui, et pour Lui sont toutes choses, à Lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et parce que nous ne savons pas prier avec tes disciples, Seigneur, nous te demandons, apprends-nous à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi sont le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ainsi vraiment, le Verbe de Dieu, souffris en la chair. Et il fut mollé sur la croix, et résista le troisième jour, et il est l'Emmanuel. Car en Lui, le Dieu et l'homme sont un seul. A. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, et pitié de nous. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, et pitié de nous. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, donnez-nous. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme, soyez-lui. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme, soyez-lui. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme, soyez-lui. Que le corps de notre Seigneur Jésus garde mon âme, et aussi leur âme à tous pour la vie épernelle. Je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure. Je transmets au Seigneur, pour tout Seigneur, que je prendrais l'humour à Dieu de Seigneur. Je remercie au Seigneur, enfin dans ces louanges que je sens, au Seigneur Jésus-Pierre. Spère de mon âme, aussi leur âme à tous pour la vie épernelle. ... 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